Dans cette vidéo, nous allons te demander Comment le Baal Shem Tov a-t-il réveillé les Béné Israël ? Écoute attentivement et suis bien pour trouver la bonne réponse. Oh non ! Shmuel a oublié qu'il jeûnait aujourd'hui. Après avoir couru quelques minutes sous le soleil qui tapait très fort, il commença à sentir des maux de tête et à avoir des points noirs devant ses yeux. Soudain, Shmuel s'est évanoui et il est tombé sur le trottoir près de sa maison. Alors qu'il était allongé sur le trottoir, les passants ont commencé à se rassembler autour de lui. « De l'eau ! Mouillez-lui le visage ! » cria une personne. « Donnez-lui un doliprane ! » dit une deuxième. Soudain, la mère de Shmuel arriva. « Shmuel ! Shmuel ! Que s'est-il passé ? » lui a-t-elle demandé dans l'oreille. « Quoi ? Quoi ? » Shmuel secoua lentement la tête et regarda la foule autour de lui. « Quelqu'un m'a-t-il appelé ? » Le nom d'une personne est lié à sa Nechama. Lorsqu'on appelle une personne par son nom, elle réagit, même si elle dort. La Nechama ne dort jamais. Et c'est pour cela que lorsqu'on appelle une personne par son nom, ça la réveille. Me chante, c'est bon, la chite, même si elle m'a-t-elle qui a-t-elle nous a-t-elle pour nous aider. Le nom du Baal Shem Tov, Yisraël, est le nom de tous les juifs, les Béné Yisraël. Avant que le Baal Shem Tov ne se dévoile, beaucoup de juifs, des enfants d'Yisraël, ne se sentaient pas liés à Hachem. Et leur attachement avec Hachem était comme évanoui. Par les paroles de Chassidoute et d'éveil, le Baal Shem Tov a réveillé les Béné Yisraël de leur évanouissement. Il a appelé les juifs par leur nom, Yisraël. Depuis, jusqu'à aujourd'hui, le mouvement de la Chassidoute continuait à réveiller les Béné Yisraël de leur évanouissement. Chaque jour, encore et encore. Ceux-ci ouvrent la voie pour la venue de Mashiach. Maintenant, le monde entier est déjà prêt à accueillir le Mashiach. La question de cette vidéo est, comment le Baal Shem Tov a-t-il réveillé les Béné Yisraël ? Dans la vidéo numéro 140, la question était, qui se lèvera en premier à Triatham Etim ? La bonne réponse est, les Tzadikim. Le gagnant de cette vidéo est, Moshe Chaim Koppel Knafo d'Aubervilliers. Participe au prochain tirage au sort en envoyant la bonne réponse sur mon Rabi-Port. Mazal Tov et joyeux anniversaire à Ménach à Mendel Al-Tabé de Créteil. Nous te souhaitons une année pleine de réussite, des Gashmiout et des Béruchniout, que tu puisses être un soldat fier de Tzivot Hachem, en donnant beaucoup d'unachat au Rabi et en rapprochant la venue du Mashiach. Sous-titrage Société Radio-Canada ...